Le singe et le dauphin Fable numéro 07 de La Fontaine, livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert Le singe et le dauphin C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage Singe et chien de battleur Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage Sans les dauphins, tout eut péri Cet animal est fort ami de notre espèce En son histoire, Plin le dit, il faut le croire Il sauva donc tout ce qu'il put Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa de voir son salut Un dauphin le prit pour un homme et sur son dos le fit asseoir si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme Le dauphin l'allait mettre à bord, quand, par hasard, il lui demande Êtes-vous d'Athènes la grande ? Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs Un mien cousin est juge-mère Le dauphin dit Bien grand merci Et le piret, à part aussi, à l'honneur de votre présence, vous le voyez souvent, je pense Tous les jours, il est mon ami C'est une vieille connaissance Notre magot prie pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme De tels gens il est beaucoup qui prendraient vos gérards pour rome Et qui, caquetant ou plus de rue, parlent de tout et n'ont rien vu Le dauphin rit, tourne la tête, et le magot considéré Il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête Il y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver Fin de la fable numéro 07 Le singe et le dauphin Cet enregistrement fait partie du domaine public Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada